Bonjour et bienvenue les amis, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode. On est calmement posé à la maison, je suis avec ma petite fille, Lilia, qui est juste derrière, qui avait déjà participé sur les premiers Vélogs. Et comme je vous l'avais dit sur l'épisode dernier, on va revenir aux sources de la chaîne en reprenant un petit peu ce qui vous avait plu. Donc j'ai trouvé cool de faire participer Lilia. Lilia qui porte un t-shirt qui n'est pas tout à fait anodin. Tu peux nous montrer ça ? Regardez ça. Et derrière elle a écrit Jérémy Lapkar. Effectivement, juste devant il y a marqué Jérémy Lapkar avec les logos de l'amiral. C'est pour vous annoncer une bonne nouvelle, c'est que ces t-shirts seront disponibles sur le site All4TheCrew. Donc je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est un Vélogs voiture, bien évidemment, mais à la maison. On s'est fait prêter une Xbox One pour vous faire découvrir les voitures qui sont disponibles sur Forza Horizon 4. Allez, on se retrouve sans plus tarder pour découvrir ce magnifique C63. Donc c'est une Black Series de base dans le jeu, puisque l'édition 507 n'est pas inclus. On le voit bien au niveau de la différence sur le niveau du PC à l'avant, qui est différent du C63 classique 507. On a aussi les jantes sur le côté, qui ne sont pas les mêmes. Allez, on se retrouve sans plus tarder pour découvrir ce magnifique C63. Et on retrouve aussi l'élargisseur au niveau du kit. Donc il faut savoir que là, je filme sur ma télévision. Comme tu peux le voir, on n'a pas trouvé de technique, parce que je ne suis pas gamer à la base. C'est Pierre qui me donne un petit coup de main. On n'a pas trouvé la technique pour pouvoir exporter une vidéo tout en vous la montrant. Donc on filme avec la caméra. Donc on voulait vous montrer en fait cette première voiture, qui est la voiture que j'utilise au jour d'aujourd'hui, qui est disponible sur Forza Horizon 4, sur le Game Tag, qui est E-Faster. Donc un travail de fou qui a été fait sur la caisse, parce qu'on peut vraiment, quand on va s'approcher dans les détails, on peut vraiment voir les nuances de couleurs que l'on a là, là, là. On retrouve même Nathan Eighty qui a été mis en avant, comme c'est sur le véritable covering. Et ce qui est assez ouf, c'est qu'on retrouve ce côté trois quarts arrière, avec justement ce noir-gris, bon qui est un peu plus accentué que celui d'origine, mais c'est quand même vraiment, vraiment dingueur. C'est... Waouh ! Et regardez-moi, on va regarder un petit X-Pix, qu'on va se mettre tout derrière, là. Regardez ça. Le taf qui a été fait est absolument ouf, si je m'avance, on voit vraiment les dégradés de couleurs. Tous les petits détails, là, c'est incroyable ce qu'il a pu faire. Ça fait vraiment, vraiment super plaisir. Et là, on a le Game Tag, donc E-Faster 13. Il est ici, disponible sur Facebook. Et vous pouvez télécharger la livrée de l'amiral sur Forza Horizon 4. C'est assez incroyable, quand même, ce qui a été fait. Vraiment, le travail partout. Les angles où on se passe, on voit qu'il y a vraiment un travail monstrueur. Je sais pas ce que tu en penses. Si c'est ouf, franchement, rien à dire. Franchement, c'est bluffant. C'est bluffant. On va retourner encore de l'autre côté, là, pour voir un peu l'autre côté. Ça, c'est le petit X-Pix que j'aime bien. Et puis, regardez, trois quarts. Mets-toi légèrement trois quarts. Regardez ça. C'est incroyable. C'est vraiment ma vraie voiture. Alors, un truc qui est vraiment, vraiment ouf sur ce covering qui a été fait, c'est qu'on retrouve les étoiles de l'amiral de France. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi l'historique du C-63, le C-63 a été baptisé l'amiral. L'amiral, pourquoi ? Déjà, parce que c'est la prestance, l'autorité qu'il représente. Et en même temps, vu qu'on va lui mettre une bonne ligne qui va faire du bruit, quand il va à la guerre, c'est pas pour rigoler. Donc, déjà, j'ai trouvé cool de l'appeler l'amiral. Et du coup, on a repris ces petites étoiles que l'on retrouve sur le capot de la voiture, qui est le logo de l'amiral de France. Donc, à savoir que c'est pas un grade, c'est plutôt une reconnaissance qui est décernée en fin de carrière pour les très très hauts gradés de l'armée maritime. Et, bah, ce, c'est 63. Étant donné que c'est le dernier atmosphérique moteur, étant donné que c'est le dernier moteur atmosphérique en 6 litres 2, qui est sorti chez AMG, avant le downsizing, et bien, en même temps, c'était de lui donner le titre d'amiral de France, forme de reconnaissance de ses derniers moteurs légendaires, à la fois dans sa sonorité, mais à la fois dans aussi, et aussi dans sa conception, puisque le V8 à 6 litres 2 n'a jamais été repris sur quelconque modèle depuis. Et voilà, c'est ici que va s'achever la présentation de ce C63, l'amiral, qu'on vient de terminer. Et donc, juste maintenant, maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on va aller prendre la route de cette voiture, aller faire quelques tunnels, et de sorte de la faire un petit peu rugir, et pourquoi pas, des petits tours de rond-point, des petits données, des petits birds. Allez, c'est parti les copains, je vous emmène avec moi à bord de l'amiral. Alors, on va repartir maintenant à bord du C63, c'est quand même assez ouf, quand on regarde les détails, wow, regardez-moi ça. Oh là là, c'est vraiment, c'est vraiment un kiff d'avoir sa caisse sur un jeu, c'est de la folie. Allez, on va faire un petit burn, hop là, vite fait. Bon, comme je tiens la caméra, c'est mon ami Pierre qui a la manette. Allez, on y va, c'est parti. Jeune tunnel. Et la résidence, elle est ouf, hein ? Elle est ouf, hein ? Ah, c'est qu'on n'est pas dans la bonne direction. Tourner à droite. Allez, regardez-moi le bruit. Non, virgule de l'itinéraire. Quand on rentre dans le tunnel, il y a vraiment une variante de bruit. Oh, la vue intérieure, elle est ouf. On va essayer de respecter le code de la route. Ouais. Ouais. Je trouve ça bien, moi. Allez. Oh là là. Le taf qui a été fait par E-Faster sur cette configuration de l'FC. Merde, il a miqué la caisse. À 200 mètres, tourner à gauche. Bon, elle prend par le fond, direct. En mode Fast & Furious. Tourner à gauche. Ah, tourner à gauche. Donc on va reprendre là. Petit glissade, au calme. Ah, il y a peut-être moyen de faire quelque chose de sale. Bon, comme vous pouvez le voir, on n'est pas des experts en gaming. On est juste là pour s'amuser, pour faire découvrir cette livrée du C63. Donc, je vais accélérer un petit peu toute cette séquence. Dès maintenant, pour arriver au rond-point. Et on va finir avec un petit donut. On va essayer de faire un tour de rond-point de la voiture. Enfin, on va essayer de faire un tour de rond-point avec la Miral, pour ne pas s'amuser un peu. Alors, on va taper un V-Max. Est-ce qu'on va aller chercher les 300 ? Il y a le rond-point. Oh, là, c'est ouf ! T'as coupé ? Comme tu peux voir, je ne m'utilise pas beaucoup les boutons. Alors, je passe les rapports là. Allez, on va les voir. Allez, on va les voir. Allez, on va les voir. Allez, on va se faire le radar. Oh, là, je suis à 217. Aïe, 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 aïe. Ce n'est pas facile à faire drifter, hein. Prenez le virage serré à droite. À droite ? Non. Là, tu as la zone de drift. Yeah. Ah, ben voilà. On arrive dans la zone de drift. Maintenant, on va pouvoir essayer de... Ah, c'est plus proche. Il faut être là. C'est pas facile, hein. Vous avez atteint votre destination. Bon, c'est en première, peut-être. En première ? Tu me dis en première ? En première, tu lâches la 2. Tu mets la 2, une fois que tu es bien, on est bien partie. Deux. En fait, c'est juste de penser à appuyer sur le manteau parce que j'aime plus d'aller chercher là-haut. On va en sortir. Ah, yes, 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 yes. Ouais. C'est pas trop dégueulasse, ça, hein. Ouais, c'est bien. C'est pas facile, hein. Bon, on va réussir, au moins, essayer de faire un tour. Allez, on reteste. J'ai pas un tour, je crois. Ouais, c'est ça qui est dur, en fait. Ouais, c'est ça, il faut jouer tout ce moment, il faut faire des petits gars. Comme ça ? Ouais, c'est ça. Sans la remettre droite, hein. Et puis, on a des deux longues. Eh ! Yes. Yeah ! On va essayer de mettre un peu plus d'ongles. Ah ! Ah ! Ah ! Ah, il est émerdié ! Ouais, il part en équerre, après. Yeah ! Bon, ça va, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Au bout de deux, trois essais. Regarde, on va refaire une prise, voir. Allez, on y va. Allez. Avec un peu plus d'angle. Ça va, c'est pas mal. J'ai fait presque plus d'un tour, hein. Bon, voilà. Bon, bah, du coup, c'était bien, bien fun de vous faire découvrir ce petit passage. Bon, bah, voilà, c'était super cool. On s'est vraiment régalé. Bon, l'autre, elle a repris direct la manière qu'elle est en train de tirer un tuning. Bon, voilà, c'est aussi ça. Dimanche matin, en famille. C'est fait pour partager, hein. Bon, bah, voilà. Du coup, c'était super cool. On s'est vraiment régalé, hein. C'était plutôt sympa de conduire les voitures de papa sur un jeu vidéo. Hein ? Oui. Après, c'est... Bon, elle, elle veut rejouer, donc vous savez quoi ? Moi aussi ! Elle aussi, elle est à fond. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Nous, on va continuer à profiter. Je vous rappelle, le lien des t-shirts All for the Clou, je vous le montre là, dans le petit lien de la vidéo. Ils sont disponibles sur le site, donc si vous voulez avoir les mêmes t-shirts, bah, n'hésitez pas à aller les commander. C'est en série limitée, en plus. Voilà, regardez, elle nous montre là, le beau t-shirt. Non, je vais me tirer d'abord. Ah, d'accord. Bon. Allez, c'est d'ici que va s'achever cet épisode. J'espère, en tout cas, que vous avez pris autant de plaisir que ce qu'on a pris, bah, nous, à faire des donuts, à percuter des ponts, à faire des drifts, avec les voitures de papa. Ouais. Ça, c'est cool. Donc, les voitures de papa disponibles sur Forza Horizon, réalisées par eFaster. Un grand bravo à lui, parce que vraiment, c'est trop, trop, trop la guerre de pouvoir jouer avec mes voitures sur un jeu vidéo. C'est juste, c'est juste incroyable. C'est la guerre. Sur ce, ouais, hein, c'est comment ? C'est la guerre. Voilà, bon, c'est la guerre. Vous pouvez voir qu'elles sont aussi contaminées que moi. Sur ce, je vous souhaite à tous une très, très bonne journée, bonne semaine à tous, et encore merci pour tout. Au revoir. Sous-titrage ST' 501